Signification des modifications de Bastion Nous sommes partis d'une conception des troubles du langage qui tentait d'expliquer certaines formes d'aphasie par les seuls effets de lésions limitées de faisceaux et de centres, tandis qu'elle rapportait une onctique et d'aphasie exclusivement avec un changement fonctionnel dans l'appareil du langage. Nous avons montré à propos de l'aphasie motrice transcorticale que l'explication localisatrice était précevable et qu'il fallait ici également aller jusqu'à admettre un changement fonctionnel. De la critique du cas de Grachy, nous avons par contre conclu qu'on ne pouvait expliquer les aphasies amnésiques si ce n'était en ce genre l'hypothèse d'une lésion localisée. Entre ces désaffirmations contradictoires, nous avons trouvé un lien avec la proposition suivante. Les centres de l'appareil du langage réagissent en quelque sorte solidairement par un changement fonctionnel à des lésions qui ne sont pas directement destructrices. Nous avons adopté comme tel, pour ces modifications de fonction que nous connaissons, les trois niveaux d'inexcitabilité de Bastion. 1. Un centre n'est plus excitable du tout. 2. Il est seulement par un stimulus sensoriel. 3. Il est encore en association avec un autre centre. Comme nous nous attendons maintenant à voir, dans n'importe quel cas, des troubles du langage, les conséquences d'une rupture de faisceau à côté d'une modification de l'état fonctionnel, il nous revient la tâche d'indiquer les critères aux moyens desquels nous rapporterons un symptôme d'un trouble du langage à l'une ou à l'autre de ses causes. Ensuite, il nous faudra élaborer une autre conception des troubles du langage qui ne soit pas sensueux des objections que nous avons émises. Merci. 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 Merci.